On va aborder un thème très, très vaste. Donc, aujourd'hui, on aura la possibilité d'aborder une partie de ce thème très vaste. Mais à nouveau, comme Valérie l'a bien dit, la Tastimèda aussi pour vous soutenir dans les aspects d'apprentissage, de connaissances. Donc, s'il y aura d'autres thèmes, vous n'hésitez surtout pas à nous les communiquer à la fin. On a un petit sondage dans lequel vous pouvez ajouter vos suggestions. Donc, ce qu'on va aborder pendant ce webinaire, c'est d'abord le système universel des droits humains. Donc, on va vous fournir une introduction, une espèce de panorama de ce qu'est le système universel des droits humains au niveau international, en sachant qu'il y a aussi un niveau régional et national. Mais pour aujourd'hui, on s'est limité au niveau international. On va aussi vous donner la possibilité de distinguer. On aimerait bien qu'à la fin de ce webinaire, vous soyez capable de distinguer les différentes manières dans le classer protection pour relaborer avec les acteurs et les mécanismes de défense des droits humains. Au final, tout ça parce qu'on veut que vous soyez en mesure de reconnaître les opportunités et les avantages qui peuvent découler d'un engagement stratégique et continu avec les mécanismes des droits humains. Je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de mettre vos micros à la minute, de mettre votre micro, pardon, juste pour éviter trop de bruit de fond sonore. Très bien. Alors, mais pourquoi on part des droits humains dans le contexte humanitaire, dans le contexte du classer protection ? Plusieurs d'entre vous ont donné vos réponses avant et tout à fait pertinentes. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, au fait, comment laisser les contextes humanitaires, les situations humanitaires, sur une situation assez complexe, et comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est dans les situations humanitaires où on a le plus de violations des droits humains. Donc, effectivement, connaître mieux quels sont les droits humains, avoir une meilleure connaissance de quels sont les instruments de droits pertinents et qui peuvent être les droits qui ont été violés, va nous donner la possibilité d'avoir une meilleure vue d'ensemble, du contexte dans lequel on travaille, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure évaluation, un meilleur monitoring et reporting. Donc, vraiment déjà avoir une meilleure vision du contexte dans lequel on est en train de travailler. Mais même avant ça, comme plusieurs d'entre vous ont mentionné, les droits humains, tout d'abord, font partie de la définition même des protections. Donc, je le rappelle, mais je suis sûre que vous êtes tous, vous connaissez tous très bien la définition de protection. La protection est toute activité qui vise à assurer le plein respect des droits de l'individu conformément à la lettre à l'esprit des codes de droits pertinents, c'est-à-dire les droits de l'homme, le droit international humanitaire et le droit relatif aux réfugiés. Donc, même juste pour vraiment une question de définition, les droits de l'homme doivent faire partie du langage, mais aussi des sujets que nous couvrons en tant qu'acteurs de la protection. Avoir une approche basée sur les droits de la personne renforce les capacités des détenteurs d'obligation à assumer leurs responsabilités, ce qu'on appelle en anglais les « duty bearers », donc par exemple les États, mais aussi les acteurs non étatiques qui ont des responsabilités de protection envers les personnes sous leurs responsabilités. L'approche basée sur les droits est une approche qui repose sur l'idée de la dignité et il y avait plusieurs d'entre vous qui avant, dans les commentaires, ont mentionné cet aspect de dignité de la personne. Donc, c'est une approche qui repose sur l'idée que la dignité de chaque personne doit être respectée surtout dans les situations de détresse. Donc, en fait, c'est cette approche qui nous permet de distinguer l'action humanitaire de la charité. C'est aussi vrai qu'en tant qu'acteurs humanitaires, nous faisons partie d'un univers bien plus large. Connaître le monde des trois humains et sa multitude d'acteurs, d'outils, de mécanismes représente une opportunité additionnelle de mobiliser, d'impliquer et d'améliorer notre plaidoyer. Peut-être que plusieurs d'entre vous le savent déjà, mais au fait, les équipes humanitaires pays, la communauté humanitaire plus large est inscrite dans un système où on a des responsabilités spécifiques aussi en matière des droits humains, comme souligné par les initiatives de Human Rights Up Front, aussi que l'appel du secrétaire général des Nations Humaines pour les droits de l'homme et l'agenda 2030. De manière encore plus pratique, il s'agit de pouvoir utiliser les institutions, les mécanismes et les instruments des droits humains en tant que moyens et avenues supplémentaires pour achever des meilleurs résultats en matière de protection. Et le but ultime de notre action et donc le but ultime de la protection, c'est d'autonomiser les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et de renforcer les résultats de protection. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui pour parler de trois humains dans le contexte humanitaire. Alors, passons maintenant au système universel des droits de l'homme qui repose sur des instruments, c'est-à-dire les traités, les conventions sont tous différents mots pour dire la même chose, c'est-à-dire les traités, conventions, protocoles, etc. sont tous des traités. Des mécanismes, par exemple, des commissions ou des comités et aussi d'autres organismes qui existent à plusieurs niveaux, internationaux, régionales et nationaux. Comme j'expliquais avant, on va se focaliser pour aujourd'hui sur le niveau international, global. On va d'abord aborder ce qu'on appelle les organes de la charte. Donc, c'est-à-dire des organes qui découlent des dispositions continues dans une charte qui fondent une organisation. Donc, par exemple, dans notre cas, le Conseil des droits de l'homme a été créé par une résolution de l'Assemblée générale qui est un organe principal de l'organisation des Nations Unies qui tire son autorité de la charte des Nations Unies. Donc, il y a une charte qui donne une autorité à l'organe de l'Assemblée générale qui crée un autre organe qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme. Pourquoi on a cet organe et ces mécanismes? Donc, les mécanismes sont établis dans le but de superviser la mise en œuvre des obligations spécifiques en matière des droits des droits humains. On va commencer avec le Conseil des droits de l'homme. Donc, l'image que vous voyez à l'arrière-plan, c'est la salle où le Conseil des droits de l'homme s'est réuni à Genève. C'est un salle assez emblématique. Vous voyez, il y a un plafond très coloré. C'est devenu assez symbolique au fait du Conseil des droits de l'homme et il s'agit d'un organe intergouvernemental. Donc, en fait, c'est un organe où les membres sont 47 États, membres des Nations Unies qui sont élus par l'Assemblée générale. Le Conseil des droits de l'homme a été créé en 2006 à travers une résolution de l'Assemblée générale. Donc, à nouveau, la question de l'organe de la charte créée par l'Assemblée générale. Il est chargé de renforcer la promotion et la protection des droits humains. Comment il fait ça? Il fait ça en examinant la situation de violation des droits de l'homme et en formulant des recommandations à ces sujets. à nouveau, c'est des États qui font des recommandations qui analysent des rapports d'autres États. Donc, c'est un organe intergouvernemental. À ces jours, le Conseil a adopté plus de 1600 textes pour traiter un large éventail de questions thématiques et des questions relatives aux droits de l'homme spécifiques qu'à un pays. Ce qui rend pas seulement le plus important forum international pour les droits humains, mais aussi une source de développement des droits humains. Dans ces recommandations, on retrouve effectivement le développement, par exemple, l'interprétation de certains droits. Quoi que ce soit un organe intergouvernemental, le rôle des institutions nationales des droits de l'homme, des organisations internationales et des ONG est extrêmement important tout au long du parcours d'analyse, de rapports et des recommandations du Conseil des droits de l'homme, qui est assisté par le Bureau des Nations Unies des droits humains, le HCHR, dans le déroulement de l'organisation des différentes sessions et de la préparation des documents. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Elisa Gazzotti de Soka Gaka International, qui va nous fournir des exemples concrets d'engagement avec le Conseil des droits de l'homme pour mieux nous montrer quel est le rôle des institutions nationales des droits de l'homme, des ONG et des organisations internationales et des ONG. Elisa, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Mon exemple d'aujourd'hui se concentrera sur les activités spécifiques menées par un réseau que je représente, que c'est le groupe de travail des ONG sur l'éducation et la formation aux droits humains. C'est un réseau de plus de 50 ONG qui vise à assurer la participation de la société civile à la promotion de l'éducation aux droits humains au niveau international et aussi national. En 2018 et en 2019, nous nous sommes engagés dans le cadre du Conseil des droits de l'homme pour que la quatrième phase du programme mondial d'éducation aux droits de l'homme, qui est un cadre qui promoune une compréhension commune des principes et méthodologies de base de l'éducation aux droits humains, se concentre sur les jeunes pour les prochaines phases de 2020 à 2024. Nous avons dû travailler à différents niveaux pour faire en sorte que notre travail au Conseil des droits de l'homme soit efficace et qu'à terme, cette quatrième phase du programme mondial se concentre sur la jeunesse. Premièrement, nous avons présenté des déclarations orales et écrites au cours des sessions ordinaires du Conseil. Deuxièmement, nous avons organisé des événements parallèles à la session principale du Conseil. Et troisièmement, nous avons travaillé avec l'émission permanente au Conseil des droits de l'homme et avec le Commissariat aux droits de l'homme. En septembre 2017, le Conseil des droits de l'homme a demandé au Commissariat aux droits de l'homme de solliciter les voûts des États, des institutions nationales des droits de l'homme, des organisations de la société civile et d'autres parties prenantes concernant sur les secteurs ciblés, les domaines d'intervention ou questions thématiques relatives aux droits à droits humains pour la quatrième phase du programme mondial. Le 6 mars 2018, à la 37e session du Conseil des droits homme, en tant que groupe de travail sur l'éducation et la formation aux droits de l'homme, nous avons organisé un événement parallèle sur le thème « Programme mondial d'éducation dans le domaine des droits de l'homme » qui est l'accès pour la quatrième phase. Cet événement a réuni différents partis, notamment des États membres, des universités, des ONG et des agences des Nations Unies qui travaillent sur cette thématique. Lors de cet événement en parallèle, le rôle clé des jeunes en tant qu'agent essentiel du changement et le rôle crucial pour la promotion de l'éducation aux droits humains a été souligné à plusieurs reprises. Parallèlement, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a lancé un appel officiel à tous les partis prenants concernés afin qu'elles se consultent sur l'orientation éventuelle de la quatrième phase. À cette occasion, nous avons présenté un rapport mettant en évidence et mettant l'accent sur le rôle des jeunes en tant que domaine ciblé clé de la quatrième phase du programme mondial. De plus, pour l'année 2018, nous avons soumis plusieurs déclarations orales et écrits lors de les sessions régulières du Conseil des droits de l'homme et recommandant toujours de mettre la jeunesse au centre de la quatrième phase. De plus, en septembre 2018, au cours de la 39e session du Conseil des droits de l'homme, nous avons organisé un autre événement parallèle intitulé le programme mondial d'éducation aux droits de l'homme, quatrième phase, donner aux jeunes les moyens de construire des sociétés justes, pacifiques et résilientes. Ça a été conspiré aussi pour les missions permanentes, les membres de la plateforme de l'État pour l'éducation et la formation aux droits de l'homme et aussi pour l'UNESCO à Genève. Au cours de cette 39e session du Conseil en septembre 2018, finalement, la résolution 39.3 a été adoptée, faisant officiellement de la jeunesse les groupes ciblés de la quatrième phase du programme mondial. Dans cette résolution, le Conseil des droits humains a demandé à commissariat aux droits des droits de l'homme de rédiger un plan d'action pour élaborer la stratégie globale d'éducation aux droits des droits de l'homme pour les jeunes à niveau national qui peut s'adopter à contexte national. L'année suivante, découle 2019, a été également très cruciale, car en tant que société civile, nous nous sommes engagés à nouveau par des déclarations orales, des déclarations écrites et des consultations avec le commissariat aux droits de l'homme à New York. Nous avons participé activement à la redaction du plan d'action proposant des points clés à inclure dans les documents qui ont ensuite été adoptés en septembre 2019 par le Conseil des droits des hommes et qui doit donc être mis en oeuvre à niveau national. Dans cette optique, en octobre 2019, nous avons organisé un événement parallèle de manière plus interactive avec des jeunes notamment du Nigeria, des Philippines et de l'Uruguay comme principaux acteurs leur demandant directement comment ces plans d'action devraient être mis en oeuvre au niveau national et quels sont les défis et les opportunités spécifiques dans leur pays. Juste pour conclure, je voudrais mentionner aussi que bien sûr, le COVID-19 a vraiment changé comment la façon d'interagir avec les conseils des droits de l'homme parce que ce n'était pas possible de tout faire des événements en fait parallèles, mais quand même on continue à s'engager par des déclarations orales et écrites et on continue vraiment à trouver des moyens innovants pour continuer à promouvoir et plaider une mise en oeuvre significative de l'éducation aux droits humains et des jeunes au niveau international, national et local. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Elisa. Donc, comme vous l'avez compris, de l'exemple qu'Elisa nous a fourni, il y a plusieurs façons de s'engager avec le conseil des droits de l'homme par exemple en fournissant des interventions orales, ce qui était le cas de l'exemple qu'Elisa vient de nous donner par rapport à l'éducation aux droits humains. C'est aussi possible d'organiser ou de prendre part à des événements parallèles à la session principale du conseil des droits de l'homme et c'est possible, une autre possibilité, c'est bien évidemment de collaborer avec d'autres agences des Nations Unies avec l'émission permanente et ou d'autres agences. Toutes ces activités ont fait un con but d'influencer, d'avoir un impact sur l'élaboration des résolutions adoptées par le conseil en fournissant ce qui est plus de contexte, ce qui est plus d'informations, ce qui est aussi plus de conseils au conseil des droits de l'homme sur des recommandations à élaborer pour les États. Un autre aspect très important de l'interaction qu'on peut voir avec le conseil des droits de l'homme, c'est le fait qu'on ne peut pas seulement fournir plus d'informations sur des cas contextuels, mais aussi attirer l'attention sur des cas de violations graves et systématiques à travers la procédure de plainte. Avant de continuer, je pose un petit moment pour voir s'il y a des questions, que ce soit des questions sur l'exemple qu'Isa nous vient de fournir ou sur le conseil des droits de l'homme ou des réflexions sur comment les ONG, les organisations internationales et d'autres acteurs peuvent s'engager avec le conseil des droits de l'homme. Je vous laisse un moment pour réfléchir si vous avez des questions, si vous voulez partager aussi des expériences, si quelqu'un d'entre vous a participé avec son organisation à par exemple une session parallèle ou à fournir de l'information au conseil des droits de l'homme. Je vous parle à quelques questions de vous. Je vous laisse encore deux, trois minutes pour réfléchir, pour écrire vos questions. Donc, à où il y en a. je veux aussi vous rassurer qu'on va bien entendu partager les diapositives à la fin de ce webinaire et aussi l'enregistrement du webinaire. Donc, vous allez pouvoir entendre ma voix à nouveau. Ne vous inquiétez pas, mais aussi regarder les diapositives une fois que ce sera terminé. Donc, pas de souci. Alors, très bien. Je pense qu'on peut bien continuer avec la prochaine section de notre webinaire qui est la section sur les mécanismes du conseil des droits de l'homme. Donc, comme on l'a dit au départ, le conseil des droits de l'homme, c'est un organe qui a créé des mécanismes pour pouvoir bien surveiller tous les droits qui sont sous sa pertinence. À nouveau, comme c'est un organe de la charte qui a été créé par l'Assemblée générale tirant son autorité de la charte des Nations Unies, les ventailles des droits qui sont sous la surveillance, qui sont à l'examen du conseil des droits de l'homme et donc des mécanismes est vraiment le plus large que vous pouvez imaginer. On n'est pas attaché à un seul traité, mais en fait, c'est tous les ventailles des droits de la personne, des droits de l'homme qui est analysé par le conseil des droits de l'homme. Donc, comme vous pouvez voir, le conseil des droits de l'homme a plusieurs mécanismes. Je viens de mentionner tout avant la procédure des plaintes. Il y a aussi les mécanismes d'experts subsidiaires, les forums et les groupes de travail. Il y a un mécanisme que je suis assez sûre que la plupart de vous ont déjà entendu mentionner, c'est-à-dire l'examen périodique universel ou Universal Peer Review UPR de l'anglais. On a les procédures spéciales et aussi les enquêtes indépendantes comme les commissions d'enquête et les missions d'établissement. Vous voyez, ce sont plusieurs mécanismes, ils sont assez techniques. Donc, en fait, pour ces webinaires, on va aborder les deux qui sont pas seulement les plus pertinents, mais aussi ceux qui ont été le plus souvent utilisés dans les contextes humanitaires et aussi dans les contextes classiques. Et ces deux mécanismes qu'on va aborder plus en détail aussi avec des exemples des cas concrets qui seront présentés par d'autres collègues sont l'examen périodique universel et après, on va regarder les procédures spéciales. Donc, qu'est-ce que c'est l'examen périodique universel ? Tout d'abord, je vous rappelle qu'on parle du Conseil des droits de l'homme qui est un organe antigo-fondamental. Donc, c'est à nouveau les États qui évaluent, qui examinent qu'est-ce qui s'est passé dans un autre État au niveau de droits humains. Donc, c'est un examen de pair dans ce sens-là, c'est-à-dire des États qui examinent des États de vaste portée. Comme je viens de le dire, en fait, les États, les droits qui sont analysés sont les plus vastes que vous imaginez. Il n'y a pas de limite. Si vous voulez l'examen périodique universel, le UPR ou l'EPU, c'est un processus, c'est un examen public régulier du bilan, on peut le considérer comme ça, c'est un bilan de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies en matière de droits de l'homme. Au cours des réunions du groupe de travail sur l'examen du périodique universel, qui ont lieu trois fois par an, les États membres de l'Organisation des Nations Unies exposent des résultats positifs, expriment leurs préoccupations et un dernier réseau fournit des recommandations aux États soumis à l'examen. Chaque année, il y a 42 États qui se soumettent à l'examen et un cycle, vous le voyez à gauche, est achevé une fois que tous les États sont prêts à cet exercice. Le processus est actuellement en ce troisième cycle. Un cycle complet prend environ quatre ans plus les phases de préparation et du suivi. Pour être plus précis, les droits de l'homme qui sont analysés ou qui font partie de la base de l'examen périodique universel incluent, comme je voulais dire, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les traités ratifiés par l'État concerné, les promesses et les engagements volontaires par l'État. Si, par exemple, il y a une politique nationale spécifique en matière des droits de l'homme, il sera aussi fonctionnalisés. D'où aussi l'importance pour certains d'entre vous qui se sont déjà engagés avec les procédures spéciales relatives aux droits des personnes déplacées aussi à l'intérieur de leur propre pays et de l'examen périodique universel comme possibilité d'avoir un bilan sur les résultats. Et aussi le droit international humanitaire applicable. Donc, à nouveau, pourquoi c'est important aussi pour les situations de conflits, donc dans les contextes humanitaires de conflits, de pouvoir considérer l'examen périodique universel et le Conseil des droits de l'homme comme une ressource pour avoir un impact sur la situation de protection dans le contexte humanitaires. comment cet examen est fait ? Donc, on se base sur trois rapports sous trois documents principaux. C'est le rapport national qui est préparé par l'État qui est sous examen et qui contient des informations sur les mesures prises à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays et sur les défis qui restent à l'élever. Donc, c'est une auto-vérification. Ce rapport est complété par la compilation d'informations par les Nations Unies qui inclut aussi les rapports des procédures spéciales des Nations Unies qu'on va voir après, des organes des traités relatifs aux droits de l'homme qu'on va voir après et d'autres entités et d'autres agences. Donc, les Nations Unies et l'organisation internationale, la possibilité de soumettre des informations complémentaires aux rapports nationaux. Mais il y a aussi un très important rôle de la société civile et des ONG parce qu'il y a la possibilité de soumettre des rapports alternatifs qui peuvent contenir donc des informations à nouveau visant à compléter les informations soumises par les rapports nationaux des rapports capitulatifs. Une fois analysé ces différents rapports, le groupe de travail va rédiger un rapport sur la base de toutes ces informations et sur la base d'une discussion avec l'État soumise à l'examen. Il y aura donc un rapport final qui est élaboré par le Conseil des droits de l'homme et qui est adopté par le groupe de travail et qui est adopté par le Conseil des droits de l'homme. Une fois que ces rapports aient été adoptés, les États soumis à l'examen doivent indiquer quelles recommandations ils soutiennent ou acceptent et doivent rendre compte des mesures et des actions prises pour les mettre en œuvre. Praison pour laquelle comme vous voyez, après l'étape 4 d'adoption et d'élaboration du rapport, il y a une phase de suivi avec un rapport intermédiaire et la ligne à l'œuvre. Présent aussi pour laquelle on parle d'un cycle d'examen. L'objectif ultime de ces processus est d'améliorer concrètement la situation des droits de l'homme dans tous les pays ayant des conséquences importantes pour les populations et de traiter les violations des droits de l'homme où elles se produisent. Comment regarder en détail dans chaque pays quelle est la situation et formuler avoir un critique positif, constructif, un critique constructif afin d'améliorer la situation. Je vais maintenant laisser la parole à Saname Oftade de la Fédération Luthérienne Mondiale qui va nous donner un exemple concret de comment au sein de cette organisation il y a eu un engagement avec le Conseil des droits de l'homme et spécifiquement avec l'examen périodique universel pour obtenir une amélioration des conditions des personnes déplacées. Saname, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Saname Oftade et je suis chargée de programme pour la Fédération Luthérienne Mondiale à Genève. Je vais vous présenter un exemple d'interaction avec l'examen périodique universel pour essayer de montrer comment on peut travailler avec ce mécanisme. Je vais vous parler d'une initiative globale que nous avons lancée à la Fédération Luthérienne Mondiale en 2014 et qui est une initiative centrée sur l'approche basée sur les droits humains dont a parlé Katerina avec une méthodologie de plaidoyer qui va du local à l'international. Pour vous présenter l'initiative globale rapidement, celle-ci cherche en fait à relier les actions concrètes qui sont menées sur le terrain au plus près des communautés avec un plaidoyer plus efficace au niveau national et au niveau international. L'objectif, c'est donc de faire entendre en fait la voix des communautés du local à l'international. Donc au niveau local, c'est au niveau du terrain, dans les camps de réfugiés, les camps de personnes déplacées où vous pouvez travailler, mais aussi au niveau des municipalités ou des provinces. Au niveau national, ce sera auprès des décideurs nationaux, donc des gouvernements, de l'État, du Parlement dans la capitale et ensuite auprès des décideurs et de la communauté internationale en utilisant donc entre autres des mécanismes comme celui de l'examen périodique universel. En menant en fait ce plaidoyer du niveau local à l'international, l'objectif c'est aussi en fait que les discussions et les engagements qui sont pris au niveau international ne restent pas lettre morte et qu'en fait ils soient appliqués finalement concrètement sur le terrain et qu'ils amènent un impact et des résultats qui soient visibles et concrets pour les communautés. Donc on va faire ça en travaillant directement avec les communautés elles-mêmes pour identifier et faire remonter leurs priorités en matière de respect et de protection de leurs droits. Mais ça implique aussi de travailler en partenariat en réseau dans le collectif avec des partenaires locaux et nationaux et donc à la fois des acteurs disons plus classiques de l'humanitaire mais aussi des réseaux de la société civile nationale qui travaillent sur ces thématiques de droits humains. Et ensemble on va essayer d'utiliser les mécanismes existants tels que l'examen périodique universel pour obtenir un véritable impact. À l'heure actuelle cette initiative est mise en œuvre dans plusieurs pays et sur plusieurs thématiques. Donc rapidement je vais juste vous citer que pour les droits des personnes réfugiées ou des personnes déplacées notre initiative est mise en œuvre au Tchad, au Kenya, au Sud-Soudan, en Ouganda et en Éthiopie. Mais on travaille aussi sur les droits des minorités ou des populations indigènes en Colombie, au Népal, au Myanmar et sur la question du droit à la terre et sur la question du droit à la terre au Tchad, en Angola et au Mozambique. Pour une question de temps, je vais vous présenter juste rapidement deux exemples ici qui sont plus liés aux thématiques des droits des réfugiés et des personnes déplacées pour vous montrer comment on peut utiliser les mécanismes des droits humains pour ces personnes qui sont habituellement placées entre guillemets dans la case humanitaire, situation d'urgence ou de conflit et parfois on va avoir une déconnexion entre ces mécanismes ou les plateformes humanitaires et d'urgence et les mécanismes de droits humains comme si ces personnes-là, les personnes déplacées ou réfugiées n'étaient pas concernées par les mécanismes des droits humains alors qu'elles le sont et qu'on peut les utiliser également pour le respect de leurs droits. Le premier exemple donc au Sud-Soudan, il y a eu un premier cycle comme Katerina vous expliquez les différents cycles, il y a eu un premier cycle de l'examen périodique universel en 2016. À ce moment-là, une coalition de la société civile a été créée avec plusieurs acteurs de la société civile sud-soudanaise donc des organisations sud-soudanaises qui ont soumis un rapport avec une section spécifique sur la question des personnes et des droits des personnes déplacées internes. Donc cette thématique a été reliée dans le rapport qui a été soumis à l'examen périodique universel à l'accord de paix donc ça c'est une particularité du Sud-Soudan qui a donc un accord de paix et toutes les recommandations qui ont été faites dans le cycle de l'examen périodique universel sur les thématiques liées à l'accord de paix ont été acceptées par le gouvernement du Sud-Soudan et toutes ces recommandations font maintenant partie d'une matrice de mise en œuvre et d'application en fait de l'examen périodique universel et on voit qu'à l'heure actuelle un des indicateurs de suivi c'est la question de la réintégration des personnes déplacées dans leur communauté et on a aussi les questions liées à la réparation à la restitution pour les personnes déplacées dont la question très problématique de la terre mais aussi du retour digne et volontaire qui sont mentionnés dans cette matrice de suivi de l'examen périodique universel pour le Sud-Soudan. Pour le Kenya je vais vous parler du coup plutôt de la thématique des droits des réfugiés on a fait une première étape de travail de sensibilisation et de formation auprès des communautés locales et ceci a mené à la création d'un réseau très particulier un réseau qu'on soutient en tant que FLM qui s'appelle Kadana donc le nom est composé de trois localités où se situent des réfugiés au Kenya qui sont les camps de Kakuma de Dada et la ville de Nairobi donc ce sont des réfugiés qui ont créé cette organisation ce réseau et qui la dirigent pour faire entendre leur voix dans les mécanismes nationaux donc ils ont par exemple été invités au débat parlementaire sur la nouvelle loi d'asile au Kenya mais aussi dans les mécanismes internationaux comme l'examen périodique universel on a vu au Kenya au niveau national la création d'un cluster spécifique sur la question du droit des réfugiés au sein de la coalition de la société civile nationale qui existait déjà et qui traitait toute une large palette de thématiques liées aux droits humains mais qui n'avaient pas de cluster spécifique sur la question du droit des réfugiés et ce cluster sur les droits des réfugiés a participé à la fois à la rédaction d'un rapport à mi-parcours sur le deuxième cycle de l'examen périodique universel donc là il s'agissait de voir où on en mettait de la mise en œuvre des recommandations du deuxième cycle et ensuite le cluster a également rédigé et soumis un rapport spécifique sur la question du droit des réfugiés pour le troisième cycle de l'examen périodique universel au Kenya donc le troisième cycle a eu lieu en 2020 et dans ce travail autour de l'examen périodique universel on a vu un travail avec des acteurs clés avec lesquels on collaborait peut-être moins avant comme la commission nationale des droits de l'homme qui a mené deux visites dans les camps de Dada et de Kakouma suite à des signalements qui avaient été faits sur des problématiques de violation des droits de l'homme et dans leur visite ils ont aussi ensuite présenté des rapports et des résultats en particulier sur la question des violences sexuelles et ces résultats ont été repris dans le rapport que nous avons soumis pour le troisième cycle de l'examen périodique universel un autre exemple de lien avec des thématiques ou des mécanismes intéressants sur la thématique de l'éducation on a mené tout un plaidoyer autour du guide pour l'inclusion des non-citoyens dans le système éducatif kenyan qui est donc un document officiel du gouvernement et le suivi de ce guide à l'heure actuelle fait aussi partie des indicateurs de suivi des recommandations de l'examen périodique universel puisque les recommandations incluaient la question de l'accès au droit à l'éducation pour les enfants réfugiés en termes de plaidoyer donc on a mené un plaidoyer auprès des ambassades à Nairobi mais aussi des missions diplomatiques à Genève pour que les recommandations soient donc reprises dans le rapport final qui est fait donc qui est adopté par le conseil des droits de l'homme et on a eu un membre de CADANA donc une personne réfugiée qui a pu participer à la visite à Genève ce qui pour nous a aussi été un beau résultat de ce travail parce qu'il est souvent très difficile d'obtenir des documents de voyage et des visas pour que les réfugiés puissent participer à ce type d'événement à Genève donc ce qu'on voit dans les deux exemples que je vous ai cités c'est que à la fois pour le Sud-Soudan et pour le Kenya quand on fait tout ce travail de plaidoyer de rédaction de rapports en consultant les communautés et en travaillant en réseau on a des recommandations qui sont faites à l'État en question donc au Sud-Soudan ou au Kenya et qui sont acceptées par les gouvernements et ça permet ensuite de faire ce travail de suivi et de mise en œuvre de ces recommandations comme je vous l'ai montré pour l'accès aux droits des personnes déplacées ou réfugiées voilà j'espère qu'avec cet exemple je vous aurai un peu plus éclairé comment utiliser ce mécanisme spécifique merci beaucoup merci beaucoup Salame c'était très bien de voir comment soit les classeurs qui s'occupent des personnes déplacées en terre soit d'autres groupes de travail d'autres mécanismes de coordination qui s'occupent à la fois des réfugiés et d'autres populations peuvent effectivement utiliser les différents mécanismes surtout l'examen périodique universel du PR pour faire remonter les informations du terrain jusqu'à vraiment au niveau global pour pouvoir avoir un impact sur les engagements des États qui ont des responsabilités envers les personnes sur leur territoire donc merci beaucoup donc pour résumer comment on peut interagir avec l'examen périodique universel d'abord dans la phase d'élaboration des documents et examens on peut effectivement arriver à contribuer à un rapport final avec les recommandations soit avec à travers la rédaction des rapports soumis par les organisations internationales par les Nations Unies soit par les rapports alternatifs rédigés par les institutions nationales des droits de l'homme les experts et l'ORG et comment on peut faire ça il faut faire d'abord remonter les informations du terrain jusqu'à par exemple au siège de vos organisations si vous avez une organisation qui a un siège par exemple à Genève soit avec un dialogue avec les institutions nationales des droits de l'homme soit avec un dialogue avec les acteurs locaux des droits de l'homme à nouveau c'est vraiment la possibilité de collecter des informations qui puissent faire partie des rapports soit des Nations Unies soit des rapports alternatifs des institutions des droits de l'homme ou des OERG qui puissent aussi donner aux groupes de travail une meilleure vue d'ensemble une meilleure information pour la formulation des recommandations qui vont faire partie du rapport final bien entendu c'est la possibilité d'établir un dialogue avec le gouvernement et de soutenir à l'élaboration des rapports nationaux donc pour avoir une meilleure vérification des questions et des questions l'implémentation les mesures prises pour améliorer la situation des droits humains et respecter ses engagements au niveau international il y a aussi la possibilité bien évidemment d'interagir avec l'examen périodique universel dans la phase de suivi et des rapports intervédiaires par exemple il s'agit pour s'agir d'établir un dialogue avec les états et les parties prénantes dans la phase de suivi donc à la mise en mode de recommandations par exemple en fournissant des informations sous le monitoring de la mise en place des différents engagements on peut aussi soutenir les états et les autres parties prénantes dans l'élaboration du rapport intervédiaire et aussi contribuer à l'examen de mes parcours à nouveau soit avec des rapports soit avec le soutien effectivement dans la vérification de ce qui s'est passé sur le terrain au niveau d'amélioration des droits et l'eau donc merci beaucoup encore à Sanamé pour avoir nous donné un exemple très concret de comment le mécanisme est utilisé dans des contextes de personnes déplacées soit à l'intérieur de leur pays soit réfugiés et avant de continuer je vais poser un moment pour avoir des questions voir si vous avez des expériences que vous voulez partager s'il y a quelque chose qui n'est pas clair Ah oui donc merci beaucoup Sanamé tu as partagé donc le lien au rapport de la fédération luthérienne mondiale vous pouvez avoir encore plus des détails sur les différentes initiatives les différents projets qui ont été entamés par rapport aux contributions à travers l'examen périodique universel et s'il y a des questions est-ce que c'est tout clair par rapport à comment l'examen périodique universel marche il faut dire que c'est un processus assez technique donc c'est la raison pour laquelle c'est bien de se mettre en contact avec la TASTEAM c'est l'engagement avec les mécanismes des droits de l'homme qui peut vous fournir aussi en aide et davantage d'informations sur comment contribuer effectivement à ces mécanismes bonjour ici Christelle je suis responsable responsable des doyers pour NRC au niveau de la région Afrique de l'Ouest Afrique centrale donc merci beaucoup pour les présentations j'étais vraiment très intéressée par l'exemple très très concret moi je me demandais un petit peu par rapport au suivi justement de ces recommandations est-ce que est-ce que c'était des documents publics qu'on pouvait trouver si oui où est-ce qu'on pouvait les trouver et puis aussi je me demandais sur la procédure entre guillemets d'acceptation par les états des recommandations formulées comment ça se passait est-ce qu'ils acceptent en fait recommandations par recommandations et aussi est-ce qu'il y a une force une force contraignante quelle qu'elle soit j'imagine que non mais du rapport merci beaucoup merci beaucoup Christelle d'abord je peux vous fournir en réponse à votre dernière partie de la question la force contraignante non à nouveau il s'agit d'un examen entre pairs d'un orient intergouvernemental il n'y a pas de sanctions en cas où l'état ne respecte pas les engagements toutefois il faut dire qu'il s'agit d'un instance avec un très important pouvoir politique et que au fait les engagements qui sont pris les recommandations qui sont acceptées par l'état au fait ils ont une valeur très forte et pour laquelle c'est possible vraiment de les utiliser pour un plaidoyer pour une influence assez importante donc ça c'est pour la réponse à la question à nouveau avec les avantages et les inconvénients qu'un mécanisme intergouvernemental représente pour ce qui concerne en fait l'autre partie de votre question donc où on peut trouver si on peut trouver et si c'est public donc la partie de suivi aux recommandations initiales je vais peut-être voir si Salame veut répondre vu que ça faisait partie de votre projet si vous pouviez nous donner quelques détails de plus Salame oui en fait les matrices de suivi c'est pas quelque chose qui est automatique qui est fait de manière nécessairement formelle dans tous les pays ça demande justement une volonté à la fois volonté politique si c'est fait en collaboration avec les gouvernements et les états et aussi un travail de la société civile donc pour le cas du Sud-Soudan par exemple on a organisé des ateliers de suivi suite à l'adoption du rapport de l'examen périodique universel pour que la coalition de la société civile se mette d'accord sur une matrice de suivi et qu'ensuite elle la discute aussi avec les autorités gouvernementales et ça a été fait dans plusieurs autres pays donc je pourrais si besoin peut-être partager ensuite les ressources qui sont liées aux matrices de suivi dans les différents pays que nous on connaît il y en a sûrement aussi ailleurs et en fait c'est un travail vraiment important parce que vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de recommandations qui sont faites donc ne serait-ce que les groupés par thématique se mettre d'accord sur qui suit quelle thématique ou quelle recommandation c'est un exercice vraiment important pour être sûr qu'en fait il y ait une mise en œuvre des recommandations en question donc pour le Sud-Soudan on a fait un travail assez dans le détail on l'a fait dans d'autres pays au Kenya aussi c'est parfois fait au niveau national parfois fait avec l'aide d'ONG internationale et comme je le disais ça peut être un travail société civile ou justement un travail à la fois société civile et gouvernement qui dialogue sur une matrice de suivi commune voilà ce que je peux en dire merci beaucoup Salamé au fait je vois qu'entre nos participants il y a aussi une personne qui travaille avec une organisation qui s'appelle UPR Info et je voulais savoir si par hasard on a ajouté quelque chose à cette question cette réponse ou sinon à la fin de ce webinaire on peut se renvoyer vers le site spécifique de cette organisation qui s'occupe vraiment de la participation des ONG à la procédure d'examement périodique universel je vais laisser juste un moment pour voir si quelqu'un de UPR oui bonjour vous m'entendez oui très bien bonjour tout le monde c'est Nicoletta en fait merci je travaille pour UPR Info et je suis responsable d'un programme de cette organisation basée ici à Genève je ne sais pas si combien de vous connaît un peu le travail de UPR Info mais comme vous avez bien dit on travaille autour du mécanisme de l'EPU pour donner un soutien technique aux différents parties prenantes donc on donne cet appui technique dans les différentes phases de l'EPU soit pour la préparation à l'examen soit à la phase de mise en oeuvre des recommandations de l'EPU à les différents parties prenantes nationaux c'est à dire soit les organisations de la société civile soit les autres acteurs nationaux comme par exemple l'institution nationale des droits de l'homme ou aussi les parlementaires ou aussi les membres du gouvernement tous en fait qui sont impliqués dans la mise en oeuvre des recommandations et comme la collègue avant avait mentionné effectivement il n'y a pas un système pour faire les suivis général de toutes les recommandations de l'EPU parce que c'est un mécanisme qui se base sur l'attention volontaire des états et c'est la responsabilité des états de mettre nous ces recommandations toutefois il y a plus en plus des engagements et une attention particulière pour les suivis et c'est vrai que beaucoup des fois il y a on peut dire cette action des suivis et des mises à disposition de l'information sur le niveau des mises en oeuvre des recommandations vient par la société civile donc soit des coalitions des ONG avec ou sans l'institution nationale de l'homme ça dépend un peu si ils sont déjà établis dans les pays commence un travail des suivis des recommandations et UPI Info a travaillé dans différents pays pour donner un soutien technique sur comment développer des plans de suivi donc de faire des matrices pour regrouper les différentes recommandations de l'EPU mais aussi en lien avec les recommandations des autres mécanismes des Nations Unies et voir quels sont les progrès de la mise en oeuvre et en fait on a développé dans les derniers temps un curricula pour identifier les indicateurs et aider soit la société civile et quand il y a la volonté du gouvernement essayer de créer des moments des réunions entre la société civile et les membres du gouvernement pour travailler sur les plans de suivi donc par exemple j'essaie juste comme ça comme des exemples qu'il y avait une coalition en Turquie aussi en Cambodge qui avait développé soit des bases de données en ligne ou pratiquement la société civile avait publié sur le site web qui ont créé toutes les recommandations reçues et l'ont traduit ces recommandations et après il ajoutait les différentes actions qui ont été mises en place soit par la société civile soit par le gouvernement pour mettre en ouvre les recommandations donc il y a différents exemples un peu partout dans le monde après il y a les systèmes un peu plus sophistiqués par exemple qui ont été mis en place en Paraguay Uruguay avec les systèmes CIMORÉ qui est cette base de données encore plus sophistiquée où on peut voir un peu le niveau de mise en oeuvre des recommandations mais justement il n'y a pas une source d'informations où on peut trouver toute cette information pour tous les pays il faut chercher dans les différents réseaux nationaux je ne sais pas si ça a clarifié un petit peu au moment donné à créer des confusions mais voilà si vous avez des questions je suis disponible à vous répondre et si je me permets aussi de vous indiquer notre site web comme ça si vous voulez le regarder vous pouvez avoir accès à ça volontiers Nicoletta merci beaucoup merci à vous tu peux l'ajouter dans la chat comme ça tout le monde a la ressource très bien merci merci Nicoletta bonjour excusez-moi est-ce que je peux compléter quelque chose oui bien sûr ça la m'est oui bonjour oui je suis Nargis de hyper info aussi excusez-moi pas de soucis non non je voulais juste compléter ce que Nicoletta a dit en fait c'était très global mais juste pour rajouter peut-être il y a aussi la matrice du haut commissariat qui est disponible qui fait une sorte de clustering des sujets qui peut être un bon point de départ sur ce suivi justement de différentes parties prenantes que ce soit la société civile le gouvernement ou une institution nationale des droits de l'homme qui peut être un bon point de départ justement pour la compléter pour se l'approprier cette matrice elle est disponible sur le site du haut commissariat ensuite juste il y a différents points sur une ligne du temps de l'EPI pour chaque pays qui peut être une bonne opportunité pour justement revoir le suivi des recommandations par exemple que ce soit à mi-parcours et bien le fait de soumettre un rapport à mi-parcours peut être une bonne opportunité pour faire le point sur la situation et justement peut-être commencer par remplir cette matrice qui peut être assez intéressante voilà juste pour pour ajouter ces deux points merci merci beaucoup désolé j'avais j'avais confondu la voix désolé merci beaucoup merci les collègues à ta point de deux sites et peut-être aussi si vous voulez ajouter le site qui vient d'être mentionné par rapport à la base de données de HCH sur le suivi ça serait très utile merci beaucoup s'il y a d'autres questions sinon on peut continuer avec la prochaine partie de notre webinaire très bien merci beaucoup Antoine pour votre partage excellent exemple merci beaucoup très bien alors je vais continuer avec la prochaine partie de notre webinaire qui comme vous rappelez est sur une autre des mécanismes un autre des mécanismes de conscience autour des l'hommes donc comme on avait vu on revient à notre schéma il y a plusieurs mécanismes on vient de voir l'examen périodique universel l'UPR et on a aussi notre mécanisme qui s'appelle des procédures spéciales et c'est bien possible que c'est ce mécanisme dont la plupart de vous ont entendu parler qu'est-ce que c'est les procédures spéciales donc les procédures spéciales du conseil de droits de l'homme impliquent des experts indépendants en matière de droits de l'homme qui ont pour mandat de faire rapport et de donner des conseils sur les droits de l'homme dans une perspective soit thématique ou spécifique à un pays à ces jours il y a 44 mandats thématiques et 10 mandats par pays donc si vous voyez à gauche de cette diapositive en fait c'est une partie de la liste des rapporteurs spéciales rapporteurs spéciaux pardon sur différents thèmes je vais juste vous rappeler s'il vous plaît si vous pouvez mettre vos micros un minute merci beaucoup donc chacun des mandats des procédures spéciales est établi par des résolutions du conseil des droits de l'homme donc ils tirent leur légitimité du conseil des droits de l'homme et chacun des titulaires de mandat est nommé par le conseil donc il y a 54 mandats qui ont quand même des caractéristiques communes par exemple les procédures spéciales sont soit l'individu qui est appelé rapporteur spécial ou expert indépendant soit un groupe de travail composé de 5 membres tous les experts et les rapporteurs et les membres des groupes de travail sont nommés par le conseil des droits de l'homme et exercent leurs fonctions à titre personnel ils ne font pas partie du personnel des Nations Unies et ne perçoivent pas une rémunération financière ils s'engagent à maintenir l'indépendance l'efficacité la compétence et l'intégrité l'impartialité et l'honnêteté de leur travail la durée du mandat est limitée à 6 ans au maximum donc à nouveau c'est la possibilité c'est des garanties pour s'assurer que la contribution de ces différentes procédures puisse être irréprochable qu'est-ce qu'ils peuvent faire c'est-à-dire quels sont les outils quelles sont les mesures les instruments qu'est-ce que ces procédures spéciales qu'est-ce que les mandataires de ces procédures spéciales ont à leur disposition un outil très important et peut-être il y aura certains d'entre vous qui ont déjà eu la possibilité de le connaître c'est des visites de pays donc des visites dans le pays ils peuvent aussi agir sous des cas individuels des violations présumées et sous des préoccupations des natures plus larges et structurelles dans des communications aux états ils peuvent mener des études thématiques et organiser des consultations d'experts contribuant à l'élaboration des normes internationales en matière de droits de l'homme ils peuvent aussi s'engager dans la défense des droits et sensibiliser le public et aussi fournir des conseils en matière de coopération technique donc comment soutenir aussi fournir un apport en soutien aux états qui souhaitent améliorer leur application de droits de l'homme les procédures spéciales les rapporteurs ou les experts ou les groupes de travail fournissent également des rapports thématiques annuels au conseil des droits de l'homme en fait ce sont aussi des informations qui font partie de l'évaluation qui est prise en compte des informations qui sont prises en compte pour l'examen périodique universel comme on avait vu avant un autre des rapports qui sont soumis au conseil des droits de l'homme mais qui peut l'utiliser à travers l'examen périodique universel souvent et c'était le cas par exemple en particulier pour le rapporteur spécial sur les droits humains des personnes dépassées à l'intérieur de leur propre pays ils peuvent aussi soumettre des rapports thématiques annuels à l'Assemblée générale donc rémenter encore à l'année je vais avant de à nouveau faire un petit peu un résumé des possibilités d'interaction et de collaboration avec les procédures spéciales avec les différents rapporteurs spéciaux les groupes de travail et les experts en déconneau je vais laisser la parole à Valérie qui va me donner un exemple concret d'engagement avec une procédure spéciale Valérie je te laisse la parole merci beaucoup Katerina donc je voudrais partager avec vous un exemple de cluster protection au Niger il y a trois ans et je suis contente de voir qu'il y a aussi des collègues de Niger qui travaillaient au Niger à l'époque Alice qui est maintenant au Congo Bacharoua Burkina Faso et autres donc vous pouvez me compléter mais on avait une situation au Niger qu'il y avait une région qui a connu un nouveau déplacement qui n'a pas été reconnu par le gouvernement local et en même temps on a essayé de mettre beaucoup d'énergie et d'efforts dans le processus de domestication de la convention de Kampala et on sentait dans ce contexte qu'il y aurait un besoin d'un appui externe pour appuyer nos efforts de plaidoyer le dialogue avec le gouvernement avec les autorités etc. Donc c'est pour cela qu'on a pu inviter ou la rapporteure spéciale sur les droits des personnes déplacées internes à accepter de venir au Niger c'était une visite officielle donc invitée officiellement par le gouvernement de Niger et c'était vraiment quelque chose de très utile pour notre cluster au Niger pourquoi ? Parce que déjà en préparant sa visite on a pu sensibiliser davantage l'équipe humanitaire pays sur les questions relatives les problèmes de protection en question ce qui a créé un momentum un intérêt on a pu mettre à jour notre stratégie de protection de l'équipe humanitaire pays faire plusieurs séances à l'équipe humanitaire pays à l'intercluster à d'autres clusters mais aussi ça a permis de nuer des contacts avec des différents ministères pas seulement ceux avec qui on a eu l'habitude de collaborer donc la visite a créé des opportunités pour le cluster qu'on n'aurait pas pu faire sans la visite de la rapporteure spéciale elle a fait plusieurs visites sur le terrain même dans la région en question qui s'appelle Thiraberi presque à la frontière avec le Mali elle s'est beaucoup entretenue avec les autorités locales et suite à sa visite on a vu un réel changement à plusieurs niveaux donc déjà il y avait beaucoup d'intérêt de la société civile même des médias mais surtout l'attitude du gouvernement était vraiment positive désormais on a pu aller dans la région pour mettre en place le monitoring de protection comme il fallait on a fait des notes de plaidoyer des actions concrètes d'appui et on a pu aussi faire un plan d'action suite à sa visite au Niger avec l'équipe humanitaire pays et le gouvernement pour mettre en place et pour implémenter les recommandations de sa visite donc comme vous savez probablement il y a aussi la loi spécifique pour les personnes déplacées internes au Niger qui a été adoptée il y a un an et demi et je dois dire que la visite de la rapporteure spéciale a aussi contribué à ses efforts dans le processus pour s'assurer que les acteurs soient au même niveau d'information qu'ils soient dans la même dynamique qu'il y a un appui au niveau des différents ministères etc. Donc c'est en bref notre expérience de Niger et s'il y a quelque chose à ajouter aussi par Alice et Bacharou et d'autres collègues je vous laisse la parole je ne sais pas si on a des collègues de Niger actuels pour voir le suivi sur place mais à vous si vous avez des éléments à compléter merci je vous vois que Habibatou oui à toi Habibatou tu peux tu voilà ok bonjour chers collègues bon en complément de ce que vous venez de dire je peux ajouter que la même c'est de reconnaissance des déplacements internes au Niger a ensuite au mouvement de population dans la région de Mahaladis parce que le gouvernement n'a accepté de déplacer il a fallu une mission de protection avec le co-coordinateur que le ministère de l'action humanitaire a donné au cluster on a fait une mission en mars 2020 avec la loi pour présenter la situation des déplacements internes dans la région on a eu à rencontrer le gouverneur les SIG et les acteurs humanitaires dans la région afin qu'ils puissent reconnaître les déplacés internes dans cette zone ce qui a abouti actuellement les déplacés internes sont reconnus et il y a des interventions pour se déplacer internes dans la région de Mahaladis c'est ça que je voudrais compléter on est aussi en train de suivre la loi la vulgarisation de la loi à travers le ministère de l'action humanitaire dans toutes les régions du pays merci merci beaucoup habibatou d'ajouter comment même maintenant vous profitez de cette visite et de ses fruits au niveau de niger dans d'autres régions et je vois que Bacharou va aussi prendre l'appel à toi Bacharou s'il te plaît oui merci Valérie juste pour compléter rapidement sur la situation de la Béry il fallait tout de suite dire qu'en fait il y a une vision un peu à long terme il y a eu une certaine anticipation de cluster protection en réalité parce que l'effet d'avoir mis le monitoring de protection très tôt parce qu'on avait quelques éléments de base mais la vision a fait qu'on a développé beaucoup d'analyses et les premiers il fallait que au début c'était un faible un faible nombre quand même de déplacés internes et la vision était que la situation vu le contexte vu les éléments contextiels la situation avait tendance quand même à se détruire et le gouvernement central n'était pas du tout favorable et je me souviens la première visite de territorialité au niveau national a il y a après la visite de la rapporteuse et je pense que c'est effectivement ça a été un grand rapport cette visite ça mobilisait toute la communauté humanitaire et les autorités et on a vu très rapidement que en fait la vision était claire elle était bonne parce que c'était vraiment si vous voulez la région plus tard parce que c'était la région où la situation s'est développée s'est dégradée très rapidement et c'est étant dit même un peu vers la région de Tawa plus tard parce que c'était en fait l'une des régions qui a accueillé le plus grand nombre où le nombre de déplacements interne s'est rapidement dégradée a évolué très rapidement effectivement c'était au tout début je crois qu'au début personne ne croyait il n'y avait que les classes de protection dans son effort dans sa constance qui croyait et qui a fait mobiliser les ressources qu'il fallait mobiliser pour atteindre ces résultats et finalement on a une loi on a tout un dispositif que tout le monde profite maintenant au Burkina et qui fait aussi école ici au Burkina actuellement où on tient à s'inspirer effectivement de ces efforts qui ont été faits là-bas merci merci beaucoup Vacharo pour nous donner ces éléments aussi très concrets et l'impact de cette visite qui est toujours là et je me tourne de nouveau vers Catharina à toi merci beaucoup Valérie merci aussi les collègues pour avoir complété l'exemple que Valérie vient de nous donner donc justement voilà comment on peut interagir vers des procédures spéciales par exemple en soutenant et en contribuant visites titulaires de mandat au titre des procédures spéciales donc c'était le cas du Niger lors de la visite du rapporteur spécial sur les droits des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire aussi parfois faire demande des visites ça veut dire fournir de notre information confidentielle et comme les collègues ont souligné on s'est organisé des réunions et visites avec les personnes déplacées internes et ou avec d'autres parties prénantes clés bien entendu on a entendu un exemple relatif au rapporteur à la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays mais comme on a dit tout au début de cette section il y a 44 procédures spéciales thématiques et 10 procédures spéciales pays donc c'est important aussi de terminer quelles sont les procédures les plus pertinentes pour savoir vraiment s'engager de façon stratégique et pas seulement à d'heure ponctuelle une fois qu'on reçoit par exemple une invitation mais vraiment pouvoir faire en cartographie des procédures qui sont les plus pertinentes et pouvoir organiser des activités je vous rappelle qu'entre autres les procédures qui pourraient être pertinentes pour un texte ce sont la procédure spéciale sur la torture et autrement le traitement cruel détention arbitraire violence contre les femmes question relative aux minorités et vous trouvez toute la liste sur le site du bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme comment on peut donc interagir une fois qu'on a identifié aussi d'autres procédures spéciales on peut organiser des réunions thématiques on peut contribuer au rapport annuel que je mentionnais avant soit au rapport annuel du Conseil de l'homme soit au rapport annuel de l'Assemblée générale s'il y en a et aussi on peut par exemple organiser la participation de titulaires des mandats à événements à des journées internationales donc au niveau dans cet effort de plaidoyer et de pouvoir avoir un impact sur les autorités qui sont en charge de respecter promouvoir et implémenter les droits des l'homme donc une autre possibilité c'est aussi de soulever des cas individuels préoccupants ou graves en présentant en utilisant la procédure d'appel urgent à travers laquelle au fait la procédure spéciale est activée et le rapporteur ou l'expert ou le groupe d'états valide doit répondre sous les 24 heures donc à nouveau c'est un autre mécanisme entre les différents mécanismes des droits de l'homme sûrement le plus rapide que vous avez à votre disposition vraiment pour des cas spécifiques pour que vous prenez d'accord je vais voir s'il y a quelques questions et sinon je vais continuer avec la prochaine section je vous laisse juste un petit moment pour réfléchir si vous voulez partager vos expériences s'il vous plaît écrivez-les dans la chat avec grand plaisir ok alors en ces cas-là je vais continuer comme ça nous pouvons utiliser les dernières 15 minutes qui nous restent 20 minutes qui nous restent pour voir donc en révélant notre système universel des droits humains les organes des traités donc qu'est-ce que ça veut dire les organes des traités et comment ils sont utilisés au niveau de surveillance de la mise en œuvre des droits de la personne donc puisque la plupart d'entre vous déjà le savent donc au niveau des Nations Unies on a neuf principaux traités internationaux des droits humains ok qui sont complétés par des protocoles facultatifs par exemple la convention relative aux droits de l'enfant un protocole facultatif sur les enfants dans les situations de confinement donc il y a un protocole additionnel facultatif donc en soi-même il y a aussi un traité si vous voulez mais les traités principaux sont donc neuf les protocoles facultatifs soit s'occupent des préoccupations spécifiques soit dans le cadre de la convention contre la torture établit à un comité d'experts donc chaque traité crée un organe c'est pour ça qu'on parle d'organe ce qui est un comité d'experts chargé de surveiller l'application du traité c'est pour ça aussi qu'on appelle les organes de traité les traités en soi-même on les appelle aussi instruments et les mécanismes donc ce sont les mécanismes qui nous permettent de mettre en œuvre l'instrument donc le traité voilà pour vous donner un petit peu à nouveau le panorama de tous ce qui sont les traités et donc tous les droits qui sont abordés au niveau conventionnel au niveau international donc vous voyez je suis sûre que vous en connaissez déjà plusieurs et c'est pour vous donner une vue d'ensemble donc neuf instruments principaux avec aussi le protocole additionnel le protocole optionnel de la convention contre la torture qui est appelé sous comité donc les mécanismes fondés sur les traités ont comme mandat de surveiller la mise en œuvre du traité ce qui veut dire que les comités de 10 à 25 experts indépendants qui font partie de l'organe du traité ils vont investiguer quelle est la situation pertinente au mandat auquel ils font référence donc par exemple pour le traité pour l'organe de traité relatif aux droits civils politiques ils vont analyser les rapports qui vont adresser qui est les droits spécifiques de ce traité donc la différence à nouveau avec le conseil de droits de l'homme c'est que le conseil de droits de l'homme et l'examen de périodique donc le UPR a effectivement un mandat très large il va courir tous les droits de l'homme et tous les instruments de droits que je mentionnais avant alors que pour les organes de traité on va s'occuper que du traité spécifique et des droits contenus dans ce traité spécifique les comités sont 10 à 25 experts indépendants qui siègent à titre individuel les différents comités s'y réunissent régulièrement et ils ont à leur disposition plusieurs outils et mesures à nouveau il s'agit d'un mécanisme intergouvernemental il y a des experts qui font des rapports qui font des recommandations mais au final il s'agit effectivement d'un mécanisme d'état pour état donc les outils et mesures sont par exemple la réception et l'évaluation des rapports périodiques la réception et l'examen des recours individuels mais aussi les différents organes de traité les différents comités peuvent élaborer des orientations générales donc la différence c'est que avec les rapports périodiques le comité va analyser la situation dans un état spécifique par rapport aux droits qui sont des pertinences pour le traité spécifique alors que pour les élaborations d'orientation générale le comité peut s'adresser à tous les états qui sont une partie du traité en question l'élaboration d'orientation en général sont très importantes parce qu'ils ont aussi souvent la possibilité d'avoir une indication de comment le comité va juger des situations spécifiques dans le futur et aussi contribue à l'élaboration et au développement des droits d'élaboration donc comment la procédure des rapports marche comme vous voyez un petit peu aussi comme l'examen périodique universel on a un cycle qui comme l'examen périodique universel commence avec la présentation d'un rapport d'un rapport créé par l'état dans lequel il identifie et définit comment l'état a mis en œuvre les différentes dispositions contenues dans le traité qu'il a ratifié il s'agit donc d'avoir la possibilité pour l'état de présenter le comité va créer une liste de questions qui va présenter à l'état afin que l'état puisse répondre sur les questions du comité l'engagement des organisations non-gouvernementales aussi des institutions nationales des droits de l'homme et des Nations Unies est fait à travers des rapports alternatifs donc un petit peu comme dans la situation de l'UPR et ce sont des rapports dans lesquels on a la possibilité de fournir soit des informations complémentaires ou alternatives aux informations qui ont été soumises par l'état par l'état qui est membre de la convention spécifique donc à nouveau on a la possibilité soit de faire soulever des questions par le comité des questions que peut-être l'état ne voulait pas aborder soit effectivement de compléter les informations afin que le comité puisse rédiger une élaboration des recommandations toujours visant à une meilleure implémentation du traité et du respect des droits de l'homme et des provisions contenues dans le traité Comment on peut interagir avec les organes des traités donc comment on vient d'expliquer en première façon et de contribuer à l'évaluation périodique des états que ce soit à travers par exemple des commentaires confidentiels que ce soit à travers des interventions orales ou des rapports des réunions thématiques tout visant à donner plus d'informations aux comités qui vont rédiger les recommandations et l'évaluation du rapport des états on peut aussi par exemple inviter les membres des comités aux événements organisés pour le cluster à nouveau dans l'esprit de créer une relation stratégique qui continue avec les différents mécanismes des droits de l'homme et les différents organes tout ça bien entendu à nouveau pour pouvoir effectivement avoir un impact sur la formulation des recommandations ou des orientations générales aussi avec le but de fournir un meilleur soutien soit au niveau des populations générales donc la possibilité d'avoir un impact sur les résultats des protections soit aussi la possibilité de fournir un soutien aux personnes qui décident d'utiliser des procédures de recours individuels tout brièvement donc pour mettre un petit peu en comparaison le conseil des droits des hommes et les mécanismes des droits des hommes donc les organes de la charte et d'un côté et les organes de traité de l'autre côté le conseil des droits des hommes et ses mécanismes donc trouve tirent leur légitimité de la charte des Nations Unies ils ont été créés par la santé générale et ils s'adressent à l'ensemble des membres de l'organisation des Nations Unies donc tous les membres des Nations Unies le mandat est très vaste en matière des droits des hommes je vous rappelle qu'entre autres le conseil des droits des hommes va considérer comme source de droits la charte des Nations Unies la déclaration universelle des droits des hommes le droit international humanitaire tous les traités des droits des hommes entre autres et agissent sur la base d'un vote à majorité donc à nouveau c'est un organe interconnemental c'est un examen entre pairs comme on disait avant pour ce qui concerne l'examen périodique universel donc un vote à la majorité pour ce qui concerne les organes des traités leur existence est ils tirent leur légitimité des dispositions contenues dans un traité généralement sont plus ou moins tous les mêmes dispositions mais c'est vrai qu'il peut les détails sont spécifiés donc dans le traité même donc ils ont un mandat plus étroit qui reflète les dispositions du traité même on ne va pas trouver un comité par exemple des droits politiques et civiques qui va s'occuper des droits qui sont contenus dans un autre traité je crois qu'il peut y avoir bien évidemment des liens il ne s'adresse qu'aux pays qui ont ratifié l'instrument juridique donc au niveau de la possibilité d'examens seulement des états qui ont ratifié qui font partie du traité feront aussi partie de l'examen qui est fait par l'organe du traité et ces comités d'experts basent leur prise de décision sur le consensus une autre dynamique en termes de ce qu'elles sont les possibilités d'engagement avec tous ces différents mécanismes et instruments institutions j'ai écrit un petit tableau récapitulatif bien évidemment on pourrait garder aussi beaucoup plus de critères pour comparer les différents organes et mécanismes toutefois je voulais me concentrer sur les avantages et les opportunités pour les collègues qui travaillent à la protection pour les collègues du cluster et pour toutes les personnes qui se trouvent dans un contexte et qui visent à mieux s'engager soit au niveau terrain soit avec la collaboration du siège donc on voit qu'au niveau de visite des pays qui est sûrement l'un des outils qui peut vous intéresser le plus au niveau vraiment d'engagement direct on voit que le conseil des droits de l'homme donc il peut faire des visites des pays mais à travers les procédures spéciales le conseil lui-même il ne se déplace pas il n'y a pas de visite des pays pour ce qui concerne les examens périodiques universels je m'excuse il y a un petit je fais un petit faute et frappe c'est EPU c'est un mix entre EPU et UPR pardon donc il n'y a pas de visite des pays pour l'examen périodique universel les procédures spéciales bien évidemment c'est l'un des instruments principaux des procédures spéciales et il y a aussi la possibilité que les organes des traités les comités de différents traités fassent aussi des visites des pays comment on peut utiliser ces différents mécanismes et organes au niveau du plaidoyer il faut distinguer un plaidoyer immédiat un plaidoyer à moyen terme et un plaidoyer à long terme dans l'Imodia vous voyez que par exemple les opportunités sont offertes soit pour le conseil des droits de l'homme soit pour les procédures spéciales soit pour les organes des traités pour les procédures spéciales et pour les organes des traités on regarde plutôt l'aspect de communication individuelle ou des plaintes individuelles et des mesures provisoires donc vraiment pour des cas spécifiques ce qui est intéressant pour ce qui concerne le conseil des droits de l'homme c'est qu'on peut attirer l'attention sur des cas d'évaluation grave systématique à travers la procédure des plaintes donc ce ne sont pas des cas individuels mais c'est vraiment des situations de violations graves et systématiques pour ce qui concerne le plaidoyer à moyen terme les modalités se ressemblent entre les différents organes et mécanismes donc c'est des interventions orales c'est la possibilité de présenter des rapports ou de contribuer aux rapports qui sont soumis par d'autres acteurs qu'ils soient étatiques ou étatiques on peut organiser des événements dans le cas du conseil des droits de l'homme des événements parallèles participer ou organiser dans le cadre d'autres mécanismes on peut par exemple procédures spéciales et organes de traité on peut effectivement inviter les rapporteurs spéciaux soit les membres des groupes de travail ou les experts par exemple à des événements organisés pour les sensibiliser pour leur donner plus d'enseignement sur certaines situations au niveau des plaidoyers long terme il y a une collaboration en général avec les différents organes comités et institutions pour pouvoir avoir un meilleur impact sur les recommandations qui sont créées par ces différents mécanismes et pour avoir donc une meilleure influence ou essayer d'avoir une plus grande influence et un plaidoyer plus efficace au niveau des responsabilités par exemple des états Quel est l'impact ? Et ça, ça revient un petit peu à la question je crois de Christelle par rapport si les décisions sont contraignantes ou pas comme vous le voyez il s'agit plutôt d'un impact politique mais il ne faut pas sous-estimer effectivement quel est cet impact politique à nouveau pour ce qu'on sait le Conseil de l'Homme et l'examen périodique universel les engagements qui sont pris forment effectivement une opportunité de pression assez importante selon les différents pays et qui va être utilisé sûrement dans les forums internationaux par exemple Pour les procédures spéciales à nouveau ça va dépendre c'est vrai qu'il y a parfois un impact indirect mais une valeur diplomatique très très forte on a entendu ça par exemple dans l'exemple que Valérie et les collègues de Niger mentionnaient par rapport à la visite de la porte spéciale sur les droits des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays Au niveau des organes de traité les recommandations de l'opinion sont contraignantes parce qu'ils font partie des états qui ont ratifié le traité c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions en cas où l'état ne se conforme pas aux recommandations toutefois il y a une grosse pression au niveau national effectivement de bien se conformer à toutes les recommandations d'entrée qui sont ratifiées par l'état Au niveau de rapidité c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ou quelles doivent être les attentes si on décide de saisir ces différents mécanismes et opportunités Le Conseil des droits de l'homme il a un calendrier des sessions régulières et il peut aussi organiser des sessions spéciales en réponse à des situations urgentes L'examen périodique universel a un calendrier des sessions des 4 ans et on peut dire qu'avec les différentes phases on arrive à plus ou moins 5 ans et demi donc c'est pas immédiat Au niveau des procédures spéciales comme je mentionnais avant il y a aussi la possibilité de saisir la procédure d'appel d'urgence donc effectivement les procédures spéciales peuvent réagir en 24 heures dans les cas spécifiques Au niveau des organes de traité ça va dépendre de quand l'état envoie son rapport à nouveau il y a un calendrier pour la soumission des différents rapports mais voilà ça va dépendre un petit peu aussi de comment et avec quelles échéances l'état envoie ses rapports pour chaque organe de traité donc je vous laisse encore un petit moment ces tableaux récapitulatifs aussi pour voir s'il y a des questions avant de commencer à clôturer notre webinaire très bien alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la chat si vous avez des questions supplémentaires je vous invite à visiter la page de la test team sur l'engagement avec les mécanismes de droit de l'homme sur le site du Global Protection Class qui sera aussi partagé dans la chat et aussi d'utiliser les liens qui ont été partagés par les deux collègues de l'UPR Info je vous invite en général à contacter la test team sur l'engagement avec les mécanismes de droit humain qui sont là pour vous fournir davantage d'informations pour partager aussi des pratiques et aussi pour vous soutenir par exemple si vous choisissez ou si vous choisissez au niveau de cluster de participer et de vous engager avec les différents mécanismes et organes dont on vient de parler vous avez donc les adresses email des trois coacheurs Elisa Valérie et Isaïa et je vais donc laisser la parole à Valérie comme ça elle peut clôturer ce webinaire merci merci beaucoup Catharina pour ce webinaire plein plein d'informations très riches très utiles comme Catharina disait les coacheurs de la TAS team nous sommes prêts de suivre avec vous comme nécessaire de continuer l'appui il y avait deux questions par rapport à la TAS team donc je voudrais juste préciser le lead c'est le HCR donc je suis représentée par moi-même puis on a Sokagakai International qui est représentée par Elisa qui a parlé tout à l'heure et bien sûr aussi World Lutheran Federation représentée par Isaiah vous avez les contacts sur le slide devant vous il y avait aussi une question est-ce qu'il y a une opportunité d'avoir une formation continue ou un e-learning je vais mettre dans le chat maintenant un nouveau e-learning que le HCR a fait sur l'engagement avec le système de droits humains qui vient d'être sorti hier vous pouvez aussi pour les collègues d'HCR le retrouver sur le site Learn & Connect de HCR mais c'est accessible pour tous les collègues à l'externe également et là-bas vous pouvez aussi avoir un résumé de comment on pourrait utiliser ces mécanismes on est en train de préparer en 2021 à travers cette ASNIM une formation spécifique au cluster donc on espère que dans quelques mois on pourrait revenir vers vous avec des matériaux spécifiques dédiés pour les clusters protection pour être vraiment ciblés au niveau de au niveau du contexte de déplacement interne et surtout aussi en tenant compte de la coordination du cluster voilà il y avait également une question sur les membres de la TASTEAM donc je voudrais juste dire que ce sont les organisations humanitaires ainsi que des organisations plutôt ciblées sur les activités droits de l'homme droits humains on a aussi des conseillers techniques sur les droits humains auprès du bureau de coordinateur résident qui font partie de notre TASTEAM si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter les emails sont affichés sur le slide la dernière chose Catharina vient de mettre dans le chat un lien sur une petite enquête de satisfaction sur ce webinaire ça prend vraiment deux minutes c'est cinq questions qui vont très rapidement on voudrait vous demander si vous pouvez passer ces deux minutes à nous donner un feedback afin qu'on puisse aussi savoir comment on pourrait vous appuyer davantage s'il y a des sujets qui vous intéressent pour continuer ce genre de session en français donc on vous invite vivement d'utiliser ce lien pour cela également sur cela je vois qu'il n'y a plus de questions mais Nargis de YouPier une fois a laissé un petit commentaire au niveau de chatbot c'est bien noté merci beaucoup pour cela je voudrais remercier à vous tous et toutes pour votre attention pendant notre premier webinaire en français on n'espère pas du tout le dernier je voudrais remercier à Katerina pour la facilitation aussi merci beaucoup et à bientôt bonne année à tous merci à tous et au revoir à bientôt merci beaucoup merci vraiment merci merci à vous aussi à bientôt merci bye merci 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 beaucoup c'était très un registre merci 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 à bientôt